L'explosion des finances ou l'explosion financière ? Nous voulons exploser dans les finances. Et moi j'ai remarqué, c'est pas assez... C'est Jean-Jacques qui dit souvent ça, mais laisse-moi vous dire. Moi je ne suis pas juste un enseignant où je planifie, je fais ce qu'on appelle en anglais, scheme. On planifie, on fait planification des matières. Plus part de fois je vais écouter Dieu. Et je démarre une série. Et je commence à apprendre par rapport à ce qui se passe dans la parole de Dieu pour venir partager avec vous. Je n'aime pas qu'on aille juste pour aller ou avancer pour avancer ou enseigner pour enseigner. Voilà pourquoi quand des séries comme ça arrivent. Il faut être attentif. Il faut être attentif. Parce que Dieu n'amène pas de choses pour rien comme ça. Et la parole de Dieu dit dans Esaïe que la parole ne descend pas en vain. Et avec tout ce que vous faites, vous trouvez là. Sachez que ce n'est pas aussi d'yazar. Donc quelque chose que Dieu veut que tu écoutes, tu vas écouter. Et essaie de mettre en pratique. Personne n'est riche. Et personne n'est pauvre. Les uns deviennent riches. Les autres deviennent pauvres. Les plans de Dieu, ce n'est pas que nous puissions quitter la terre pauvre. Mais les uns trouvent l'argent. Et après un temps, ils tombent. Et ils quittent la terre pauvre. Ce n'est pas les plans de Dieu. Les choses peuvent nous arriver. Mais ce n'est pas les plans de Dieu. Une autre chose à expliquer. Ne regrettez pas ce qui s'est passé dans le passé. Si tu as fait des erreurs. Des fois, j'ai souvent dit de parler en passant comme ça. Vous sentez que je fais les erreurs comme ça. Ne te juge pas trop. Parce que tu ne peux plus changer ce qui s'est passé. Une chose que tu peux faire. C'est apprendre que ça devienne une leçon. Pour améliorer dans l'avenir. Sinon, vous risquez de vivre dans le passé. Et si vous vivez dans le passé. Vous n'aurez pas la grâce de recevoir l'avenir. Que le passé soit notre histoire et notre école. Que le présent soit notre temps de préparation. Et de compréhension. Et d'études. Et de pratiques. Pour que nous puissions recevoir un demain qui est meilleur. Amen. Donc là, on parlera de différentes choses. Mais ne regrettez pas le passé. C'est arrivé, c'est arrivé. Et on ne peut plus changer. Nous avons commencé de parler de l'explosion des finances. Il y a beaucoup de gens. Qui ne connaissent pas les lois spirituelles. Les finances ne sont pas gérées par des gens qui prient. Les finances sont gérées par des gens qui comprennent les lois spirituelles. C'est comme ça que l'argent suit les alliances. Une femme qui se marie a un riche normalement, même si elle vient de la famille pauvre, elle devient immédiatement riche après le mariage. Enorme qui se marie a une femme riche, même si elle vient de la famille pauvre, immédiatement. Sae la puissance de l'alliance. Amen. Donnez-moi la formule. Comment ça se passe ? Comment seulement on va dire que voilà, c'est bien, devient maintenant, c'est bien. Depuis quand ? Ça, ce qu'on appelle alliance. Et nous devons savoir ça. Nous devons le savoir. Les alliances fonctionnent. Dans différents domaines de la vie. Nous n'avons pas des alliances dans les domaines des finances. Il est fait de nous connecter à Dieu. Et lui, ce qu'il est. Automatiquement, nous recevons la gloire et les finances et la richesse célestie. Maintenant, il faut commencer à se comporter comme la personne avec laquelle on est en alliance. À réfléchir comme cette personne. À faire comme cette personne. Sinon, nous allons être comme les enfants du roi. Mais qui vivent comme des esclaves. Alléluia. Amen. Autre parenthèse. Dis-moi une seule personne. Dans l'Ancien Testament. Qui a travaillé. Pour Dieu. Et qui était pauvre. Une seule personne. Et là, il me dit, si l'ancienne alliance. Dans la Biblia, il était l'ombre de la nouvelle alliance. Alors que la vérité est en Christ. Alors que c'est l'alliance qui est plus excellente, avec des promesses excellentes. N'amorée. Ou quand on se pauvre. C'est parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. On se prend trop spirituels. Mes amis, tine ne peut pas être spirituels et rester pauvres. Quelque chose ne marche pas Dis-moi Amen Toutes ces personnes trop spirituelles Et qui sont la pauvreté N'était beaucoup de questions Parce que tout le monde qui est spirituel Il reçoit les inspirations de Dieu Et quand Dieu t'inspire Beaucoup de choses se font Mais non, je sais que les images commencent à venir dans ta tête Mon grand-père était spirituel, il était pauvre Mon ocle était spirituel, il était pauvre Ma tante paternelle était spirituelle, il était pauvre Ce sont les idées que vous mettez Ce n'est pas la vérité Si ils étaient pauvres C'est pas ce qu'ils ne connaissaient pas Tu peux chasser les démons Tu peux chasser Mais si tu ne comprends pas les lois spirituelles S'il mourra piégé par les démons Demandez à Pierre Pierre a marché avec Jésus Il a chassé les démons Il a fait tout ce qu'il fallait faire Il a trahi Jésus Les lois spirituelles fonctionnent Et nous devons nous arranger pour ouvrir les yeux Je reprends encore L'argent La richesse Ne cherchez pas les gens qui prient beaucoup Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier La prière a sa place Les finances ont leur place Et nous devons être dans l'équilibre Alléluia Amen Maintenant Jacob Isaac Abraham Jacob Isaac Ils ont compris Jacob Ils sont de la lignée Et Jacob Partout il allait Il montre vraiment qu'il était de la lignée Vous connaissez l'histoire Oui Vous connaissez l'histoire Vous connaissez l'histoire De comment il s'est marié Jusqu'à ce que son beau-père A commencé à dire Non 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 Ce n'est pas possible Il a travaillé chez son beau-père Et là ça fait 7 ans Pour la femme qu'on appelait Rachel Je ne vais pas commencer à lire ça Vous connaissez ça Mais A la veille On s'est retrouvé que ce n'était pas Rachel qu'on avait donné Et on avait dit Il faut encore travailler pendant 7 ans Même quand on te donne la femme que tu veux Et c'est comme ça qu'il est sauvé cette maison là-bas avec des femmes Les deux soeurs Mais ce n'est pas ça ce qui m'intéresse Ce qui m'intéresse C'est regarder Comment est-ce qu'il est sorti riche Chaque fois que tu travailles avec quelqu'un Qui veut te voler Qui veut te scroquer Qui veut te coincer Qui ne veut pas que tu puisses prospérer Moutant tu vis les principes d'alliance Je t'assure Tu sortiras là-bas Avec beaucoup de finances Ça c'est sûr Demande l'histoire de Joseph Il est sorti Il est sorti comment Donc le problème ce ne sont pas ces gens là-bas C'est nous le problème Où sont nos cœurs Où est mon cœur Tout commence par moi Ils en avions beaucoup parlé Regardez Genèse 26-22 Explosion de finances Il se transporta de là Et créa un entrepuis Pour lequel on ne chercha pas querelle Et il l'appela Car dit il L'Eternel nous a metna mi O large Et nous prospérerons Dans le pays Akaondoka huko Aka chimba kisima kingine Wala hicho Awa kukigombania Aka kita jinalake roboti Aka sema kwa kuwa Sasa buwana Ame tufanyia na fasi nasi Tutazidi Katika inchi Si vous regarde Ukiangalia De fois votre prosperity Mara utajiriwavu Ou votre progrès Awa mendele wako Y'a les gens Qui ne méront pas Kuna wato 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 y penda Quand vous tomberez Sur de bonnes choses Les gens ne méront pas Wakati utangu kwa kwa vitu vizuri Wato 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 penda Mais nan Si ce sont leurs choses Sasa kama ni vitu vyao Laissez-le Achananao Mais si ce sont tes choses Atoa Kini kama ni vya kwa kwa wew Il faut tenir Y'n atta kyo usimame N'accepte pas Ou sekou bali Konteravis Wakou nyangai Kila mbachomongo Alkupatiya Amen Amen Je sais beaucoup Les gens Au nom de la spiritualité Nadjua wato wengi kwa djina akiro Ou qui perdent leurs doigts Amba wana poteza akiro Y'a des choses Sur lesquelles Vous devez vous battre Kuna vitu Amba wio antakyo kwa kwa mbana Surtout Zahibi Kila mbachomongo alkupatiya Duh t'a donné Une vision par exemple Mungo alkupatiya ma honno Duh t'a donné Une parcelle par exemple Mungo alkupatiya kiwandja Duh t'a donné Une voiture par exemple Mungo alkupatiya gare Un travail par exemple une relation par exemple Et quelqu'un De nul part il veut juste venir ravi ce que Dieu t'a donné Ton travail Ton business Une bonne relation que tu as Quelqu'un Juste Vient de nul part Mtoutou Amba wallaワ Duh t'o kiya wapi Bats toa Bats toa Bats toa Bats toa Amen Bats toa Kwa sababut On veut qu'il voulait hir Et regardez les voix des enfants d'Israël C'était des guerres en guerre Pourquoi se battre ? Pourtant, Dieu les avait déjà donné ça Pourquoi ? Vous savez mes amis La perdition de l'éternel En tout cas, elle vient sans problème Elle n'accompagne même pas le chagrin Elle n'est pas la parole de Dieu Le contexte est différent Dieu te donne des choses C'est à toi de les protéger Amen, Amen Dieu te donne le travail Les semaines à la maison Pendant une semaine en disant C'est la bénédiction de l'éternel Mais ça n'accompagne aucun chagrin Tu vas voir Amen Laissez les enfants comme ça sur la route C'est la bénédiction de l'éternel Ça n'accompagne aucun chagrin Beaucoup de gens ne comprennent pas les contextes de la parole de Dieu Et ça fait à ce que nous ratons ce que Dieu nous donne La partie organisationnelle c'est notre partie La partie aussi planification stratégique c'est nous Mais non, le reste Le reste c'est Dieu qui fait Si nous regardons le contexte ici C'est que Jacob A fait conflit Le lien où il était Et il s'est déplacé Pour créer une autre chose quelque part Et là il a appelé Réobot Regardez Esaïe 55 Car mes pensées ne sont pas vos pensées La manière dont Dieu pense Ce n'est pas la manière dont nous pensons J'ai dit ça pourquoi Je suis en train de remettre le fondement en place Parce que beaucoup de gens Quand on va leur dire tu peux faire ça pour trouver de l'argent Ils vont dire que c'est un péché Parce qu'on les a injectés La religion La religion quand vous injectez la religion Vous mourez dans la foi Si vous assurez Maintenant la Bible dit que Dieu pense autrement Dieu pense autrement Je reviens encore une fois Comment Abraham a trouvé l'argent Comment Jacob est devenu riche Comment Isaac est devenu riche Comment les Israélites sont devenus riches Et nous qu'est-ce que nous faisons Nous attendons aller au ciel Il dit que notre façon de penser Ce n'est pas sa manière de penser Et les voies qu'il utilise pour te bénir Ne sont pas tes voies Que tu utilises pour te bénir Et je vais vous dire un peu Ça c'est une blague Mais c'est la parole de Dieu Abraham a trouvé l'argent où ? Abraham a le patapé sa wapi En ajouté N'est-ce pas ? Vous savez ce qu'il avait fait ? Je ne te dis pas de faire ça Je te dis pas qu'il y a des choses très compliquées dans la parole de Dieu Et les gens ne voyaient pas ça Abraham avait cédé sa femme Sarah A un roi Et la transaction de finances était faite Tu peux le faire Je ne te dis pas de le faire Je dis qu'il y a des chemins que Dieu fait Que toi tu ne peux pas comprendre Je te dis que Vive dans l'alliance Ça suffit Dieu ouvre les portes Là où toi et moi Nous ne penserons jamais Que les portes seront puées être ouvertes Là où on ne pensait même pas C'est là où Dieu va ouvrir Là où tu ne t'attendais même pas C'est là où Dieu touchera Soyons seulement dans les principes Mais non ici Ça insiste encore sur ça La manière de penser de Dieu est tellement élevée Tellement élevée Toi collabore avec Dieu Mais la pauvreté elle est tellement mauvaise Si tu n'es pas fatiguée Ça va te fatigué Et j'insiste encore Il y a beaucoup de problèmes dans notre société Et ces problèmes sont basés sur la pauvreté Amen Pouvreté elle est mauvaise Verset 9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix Et vous pensez au-dessus de vos pensées Les pensées de Dieu pour nous C'est financièrement établi Ce que Dieu pense Mais n'avouez-moi Si on n'est pas établi dans les finances On ne connecte pas avec les pensées de Dieu Par exemple Nous avons dit la semaine passée Que l'argent cherche des gens qui sont révolutionnés au niveau de la pensée Quand tu es licencié Ou tu es âgé Ou tu es tellement ici Que tu ne peux même pas vendre les arachides Ou à Marante Ou essence sur la route Parce que tout niveau est là Et quand les gens te voient Ils pensent que tu es multimillionnaire Pourtant tu es pauvre Amen Pardonnez-moi, j'ai fait mal Mais c'est très important Ce qui est important Ce n'est pas ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai ? Pas ce que j'ai fait C'est comme ça que moi j'aime les mots Que les gens vous disent Ils disent que L'argent n'a pas d'odeur Même si tu as pris ça en vidant Toi-même tu connais Et ça va Non Travaillez, prenez de la peine Mais touchez les finances Amen Vous demandez l'argent De vos frères et soeurs Qui sont en Europe Vous savez ce qu'ils font Tout le monde qui étudie en Afrique Ne peut pas être au bureau en Europe Et au Canada et en Amérique Parce que votre système éducatif Ne connecte pas avec leur système éducatif Ce que vous pouvez faire Quelles sont vos licences Vous demandez ce que j'ai fait Pour Thaï Vous avez des licences dans les langues Hôpital Hôpital Faisant quoi ? Vous avez lavé les morts Vous avez lavé les morts Pas dans des salles en train de garde Non, non, pas dans des salles de soins Non, non, non Vous avez lavé les morts Morgue là-bas Morgue là-bas Morgue Jardin Vous connaissez le boustan Quoi encore ? Au champ En train de cueillir le citron Les oranges Là-bas Ma tchenza Ma tchenza Mandim Coulé 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 Quoi Quoi qu'il va aller faire Quoi ? Quoi qu'il va aller faire Quoi ? 60 ans 62 65 ans Vous avancez un peu Directement Centré Là j'ai avancé Tes enfants viendront te voir Après un mois Après deux mois Maman ça va Maman ça va Papa Maman ça va Et toi tu es là C'est où ce centre-là ? A l'Uvungi Toi tu es ici Tu n'as pas le temps Mais elle mange Mais elle ne peut pas bouger C'est ta moula Mais non, vous quittez l'Afrique Allez, tu vas au centre-là-bas Les vieillères qui défequent Toi tu enlèves Je vous assure Allez en Europe Allez en Amérique Vous voulez aller C'est mieux d'aller visiter et rentrer Mais allez rester Vous allez souffrir C'est une année, deux ans, trois ans A certes, tu appuies un peu une année, même deux ans, trois ans Remettez l'argent, toutes les taxes remettez Vous allez travailler jusqu'à 4h du matin Vous allez travailler jusqu'à 4h du matin Et on passera que vous devenez riche Mais vous devenez malade Vous allez travailler jusqu'à 4h du matin Travaillons, l'Afrique est encore vide Dieu voisin, l'Afrique est encore vide Alléluia Travaillons Là où tu peux seulement jeter des grains d'orange Ça pousse Vous allez travailler jusqu'à 4h du matin Vous allez travailler jusqu'à 4h du matin Vous allez travailler jusqu'à 4h du matin La passion des engrais Toilettes Et toi tu viens de trouver d'Afrique On va te donner de l'argent Oui on va te donner de l'argent 5 mille dollars, 4 mille dollars Mais là tu paies ça pendant 20 ans Ça ça on a eu le paire combien que je fais Tu as 50 ans Oui on a mieux que je fais Tu paies seulement à vos 10 à 70 ans On a eu le paire du gare Et on a eu le paire de la pire Et on a eu le paire de la pire Tu veux quoi ? Tu veux aller où ? On te le compte de la pire Maintenant les jeunes gens allez ici Ça ça vit déjà un anadène Vous commencez par l'école On a eu un ça qui commence à ma soeur Alléluia Amen Soyez entrepreneur Que vous avez l'argent ici Comment on appelle ça ? Vous irez là-bas et vous allez revenir à tout le temps Alléluia Amen Voilà pourquoi l'église doit comprendre les finances Dieu m'a dit qu'il n'a pas besoin d'aller le paire Moi je suis fatigué Tu vois un jeune Il est trop beau Trop beau Il est trop beau Il n'a pas un deuxième Il est trop beau 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 Moi, excusez-moi Moi j'aime la beauté Mais je me sens mal Je ne sais pas ce qui me dérange comme ça C'est Dieu qui t'a gagné Il n'a qu'un homme qui a mis un homme qui a mis un homme Il est trop beau Il est trop beau Tu n'en mets pas 100 dollars en compte Si un garçon fait comme ça un petit papier Comment ça te donne un homme qui fait comme ça un petit papier? Tu l'amène jusqu'où? on n'a pas besoin de l'argent développe les finances développe l'argent parce que quand tu es libre comme ça tu aimes celui que tu veux tu aimes celle que tu veux parce que tu ne peux pas bouger par les fringues tu es bougé par ce qui est en toi et c'est ça ce que Dieu veut et c'est ça ce que l'église doit être Alléluia C'est l'émission radicale pour Christ avec le pasteur Steven Alembé de l'église El Shaddai notre souci c'est de te voir prendre l'envoi comme l'aigle dans tous les domaines de la vie Développons les finances Alléluia 51 1 à 3 Ésaïe Ésaïe 51 1 à 3 Écoutez-moi vous qui poursuivez la justice qui cherche l'éternel portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillés sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés il encourage aux gens de regarder d'où est-ce que vous êtes venus fixez vos yeux à Jésus les finances c'est beaucoup de gens dès qu'il tombe une petite somme d'argent ils perdent le contrôle ils perdent la pédale et dans ce monde très compliqué vous connaissez il y a différentes choses ils oublient tout ce qui sont venus ils oublient leur Dieu ils oublient tout ce que le Seigneur les a ramassés ils oublient les champs dans lesquels ils allaient queir l'histoire ils deviennent arrogant Dieu n'aime pas l'arrogance je sais que nous irons de gloire en gloire gardons l'humilité Amen gardons l'humilité restons simples et humbles laisse que Dieu puisse lui-même nous utiliser regardez à Jésus chapitre 2 commencez par Zachary pardon Zachary 1,17 regardez les gens qui attirent l'argent les femmes qui attirent l'argent les hommes qui attirent l'argent regardez leur coeur ainsi parle l'Eternel des armées Dieu dit à Zachary de prophétiser de parler à haute voix parce que son plan c'est bénir les enfants qui vivent dans l'alliance notamment Israël et l'Eglise nous sommes des sortes de nations qui vivons dans l'alliance avec Dieu regardez ça il dit il dit parle à ces gens mes villes auront encore de biens en abondance dans la Seine Alliance les villes ce sont les terrains où ils vivaient les enfants d'Israël qui vivent dans l'alliance les villes c'est les coeurs des enfants de Dieu nés de nouveau et qui vivent dans l'alliance quand ils sont ensemble c'est une ville dans leur coeur dans leur maison c'est une ville donc partout où vous serez ça doit refléter la ville mais évaluez là où nous sommes est-ce qu'on reflète la ville ? on doit beaucoup travailler partout où nous sommes que les gens qui viendront nous voir si ce n'est pas comme ça aujourd'hui dans 5 ans à venir que ce soit ton objectif Amen les gens viennent chez toi même si tu es locataire que les gens sentent qu'il y a une ville nos grands-pères c'est ce qu'ils ont raté ils sont tous les démons mais ils n'avaient pas cette connaissance on ne peut pas être la lumière là il n'y a pas l'obscurité parce que s'il faut être la lumière il faut être dans l'obscurité nous avons la grâce notre entourage tellement obscur relève ta lumière 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 que les gens disent tu sais quand il y a le problème des conflits armés des famines des difficultés des inondations de manque de moyens il n'y a pas l'argent il n'y a pas de boulot vous et moi nous sommes la solution à tous ces problèmes parce que tous ces problèmes reflètent l'obscurité mais vous et moi nous sommes la lumière mais on allume la bougie malheureusement nous les chrétiens nous sommes aussi obscurités et ça fait mal ça fait mal tout le monde crie ça ne va pas et moi et toi on dit vraiment ça nous va pas voilà pourquoi un chrétien tu ne dois pas faire beaucoup d'amis tous les légativistes tout pas indé tout pas indé tout pas indé qu'ils disent que tu es arrogant m'en fout je ne veux pas je ne veux pas aller avec quelqu'un à contre-courant je t'en suis toujours avec toi les matins midi soir mais tu es toujours négatif dans mes oreilles tu n'es pas aussi si tu vois qu'il y a une négativité tu essaies de donner une positivité tu n'es pas on n'est pas en conflit on se sépare Amen Amen en fait quand vous vous séparez avec les gens ce n'est pas nécessairement que vous êtes en conflit non vous vous séparez parce que votre idéologie est différente votre manière de voir est différente Alléluia Amen soyez positif soyez lumière dans l'obscurité il dit mes villes auront encore de biens pas seulement de biens surtout que les gens ont envie de voir en abondance vous connaissez abondance comment je vais expliquer abondance ici quand vous mettez de l'eau dans un verre aussi longtemps que l'eau n'a pas encore commencé à couler et influencer son entourage il n'y a pas l'eau en abondance alors quand vous parlez de l'abondance vous aurez des choses jusqu'à ce que les voisins s'entiront ils seront touchés c'est ça l'abondance et c'est ça le plan de Dieu Alléluia si c'est la joie vous allez rire jusqu'à ce que les voisins rient ça c'est ce qu'on appelle abondance toi tu dis d'abord ça et puis ça coule Dieu dit ici que le bien partout où il y a sa ville partout où il y a ton terrain les biens vont remplir mais aussi en abondance je proclame cela sur toi au nom puissant de Jésus que vous fayez des biens en abondance ou en a vite ou quoi ou telle si vous regardez ici est-ce qu'il y a l'argent là-bas Dieu qu'on appelle ça non on dit le bien c'est ma vie maintenant lorsque vous avez de l'argent c'est ce qu'on appelle le plan de Dieu c'est pas que vous puissiez voir les papiers nous avons dit que les papiers ont échoué en Egypte vous vous souvenez ? il faut voir le bien maintenant achète le terrain ça c'est moi qui m'avion achète des maisons achète des voitures pour les enfants pour les enfants dans les bonnes écoles soutiens ta vie achète des beaux habits ce n'est pas un problème les chaînettes ce n'est pas un problème il faut savoir quand est-ce qu'il faut trouver quoi parce qu'il y a les gens qui ont les chaînettes et qui n'ont même pas où dormir il faut avoir des chaînettes et qui n'ont même pas un endroit pour les enfants comment tu peux faire des chaînettes 3000 dollars et tu n'as même pas un endroit pour les enfants tu n'as même pas de priorité c'est pas de priorité c'est tout nos soeurs c'est tout c'est tout il faut les appeler appelle ces choses-là appelle ces choses-là 50 minutes appelle ces choses j'appelle la maison j'appelle les voitures j'appelle les moyens j'appelle les terrains j'appelle les voyages j'appelle ce bien j'appelle cette société j'appelle cette entreprise j'appelle cette organisation j'appelle ces choses dans le nom de Jésus Alléluia il faut appeler ces choses-là plein de bien plein de bien que les gens viennent te voir et qu'ils pensent que tu es un roi dans un village un roi n'est pas visible par la chaînette un roi n'est pas visible par n'importe quoi il est visible par la force de son village amène amène maintenant c'est là le bien en abondance ton village là là où tu es là où tu restes ta maison ton église là où vous êtes fais que ce soit plein de bien les gens peuvent vous négliger mais quand ils viendront vous voir demandez la reine de Seba elle avait entendu le bien là-bas en Israël sous une personne qu'on appelait Salomon et elle est venue le secret le bien attire le bien si vous avez le bien comment on a le bien facilement ça viendra mais avant le premier bien ce qui est très difficile c'est le sacrifice vous vous souvenez de tous ce qu'il avait dit ici que je commence à me demander je ne veux plus être riche mais les choses peuvent venir vous pouvez penser qu'il blaguez c'est la vérité il y a des gens qui n'ont plus besoin vraiment des choses qu'on peut penser un jour j'avais donné une personne nous l'impaté avec ton Mody et je passais beaucoup d'argent c'est un ghanais je me suis senti vraiment j'avais quelque chose à la même je me suis dit au droit il y a des gens et j'étais avec Anj d'ailleurs en fait il m'a regardé j'ai un bon coeur vraiment tu grandiras beaucoup dans cet argent à l'autre là mais toi je vais prier pour toi et quand tu regardes c'est comme si ça n'avait rien fait que notre dimension de grandeur dans le bien détermine même l'attitude de te manipuler ou non la pauvreté elle est mauvaise vous m'a asking quel Seigneur nous aide qui est tout ce que nous faisons Dieu nous aide c'est très réel quel Seigneur nous aide allez là-bas Alléluia Allé là-bas Et ça dépend de bien Il y a des gens Qui ont tellement de bien Et ils se disent je veux me la faire quoi Je veux faire les histoires Je veux bénir le royaume de Dieu Comme on disait récemment je vous avais dit Comment on a dit Comment on a dit Donc David Ouedepo Parlait des extensions de l'église La multiplication des églises Et puis ils sont déconstruits Là où il démarre ils construisent Et il avait demandé Est-ce qu'on peut faire une contribution pour construire C'est pas si c'est Combien d'églises Une personne s'est levée Si je ne m'abuse pas Elle veut construire Une église pour eux Ça commence par 350 personnes En dessous de ça Ils appellent ça cellule Il va construire Une personne Mais là quand on nous demande L'argent le plus élevé Que tu peux donner au Seigneur c'est combien Donc on a un travail à faire La Bible dit ici L'éternel consolera encore Sion Il choisira encore Jérusalem Chaque fois que nous avons un coeur pour étendre le royaume de Dieu Le coeur pour lui Envoyer les missionnaires Soutenir l'expansion de Dieu Soutenir l'établissement du royaume L'argent te cherchera Et souvenez-vous une chose La sagesse pour investir Ça vient de Dieu Mais on peut tous deux avoir de l'argent Mais moi j'apparais comme je suis riche Et l'autre apparaît pauvre Ce n'est pas parce qu'il n'a pas Il n'a pas la sagesse Pour établir les finances Il y a quoi vous avez Vérifiez Vérifiez dans vos entourages Même dans vos familles Vous désirez les gens Qui sont les donneurs Et même ils se donnent Et même ils sont fixes Et ils continuent à grandir dans les seigneurs En se donnant Ils ont plus de sagesse Pour investir Et d'autres Ils ont touché beaucoup d'argent Ils ne peuvent pas investir Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas investir Ce n'est pas parce qu'ils ne sont ni à Satan Ce n'est pas parce qu'ils ne sont ni à Satan Ce n'est pas parce qu'ils ne sont ni à Satan Ce sont des sources d'inspiration Maintenant l'inspiration satanique Tu t'établis Mais tu n'as pas l'assurance Que ça peut aller Deuxième et troisième et quatrième génération Mais il y a des inspirations Les satanistes sont là Et ils font des choses Mais Il y a beaucoup de chagrin Beaucoup de souffrance Beaucoup de regrets Et puis il y a risque Que ça ne puisse pas aller A d'autres générations Mais le loi spirituelle Divine Qui va t'établir Qui va te développer Et il y a beaucoup de chance Que ça aille à la deuxième Troisième et troisième Voilà pourquoi c'est le chemin Qu'il faut choisir Amen 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 Alléluia Amen Donc les gens qui ont le cœur Pour étendre Je vous assure Vérifiez votre vie personnelle Chaque fois que vous êtes bien dans les données Et vous pratiquez la parole Regardez derrière Regardez ce qui s'est fait Vérifiez seulement dans votre vie Changer la manière de penser Les mondes disent Quand je donne 10 dollars Quand je donne 10 dollars Je perds Mais les économistes Les scientifiques Tu ne peux pas grandir dans les finances Si tu n'épargnes pas C'est de la même manière spirituellement Mais les parents qui nous avons Pour que ça se reflète dans les finances naturelles Nous épargnons spirituellement Nous jetons Mais dans les choses qui vont nous aider à aller de l'avant Regardez 1 roi 3 Parce qu'on va finir 1 roi 3 Verset 3 jusqu'à 8 Nous parlons vraiment de l'argent Et des finances Et des richesses La parole Amène la vie Tout ce que nous voyons Ça commence par la parole Et la parole commence par la pensée Je vous ai dit ici Les gens qui disent Non Il ne faut pas parler de l'argent à l'église Ça n'amène pas les réveils Est-ce que ce n'est pas nous Nous aveuglés Nous africains Parce que lui là il a tout Tu as des satellites Tu as tous les bureaux dans le monde Moi je n'aime même pas manger On ne me parle pas de l'argent Tu dois avoir un problème Il faut être bête Jésus a parlé de l'argent Mais non L'argent n'amène pas les gens au ciel C'est sûr Mais l'argent Construit les églises L'argent Envoie les missionnaires L'argent Appuie les médias Amen Amen Argent Protège Vous pensez que Quelqu'un peut avoir une folie Et venir ici Casser cette église ici Je veux mettre une société ici Vous pensez Salomon aimait l'éternel Et suivez les coutumes de David Son père Quel était le coutume de David L'ouange d'adoration Les sacrifices d'offrandes C'était le coutume De David Seulement c'était sur les hauts lieux Qu'il offrait des sacrifices Et de parfums Où est ton coeur Très important Il y a des choses Beaucoup de choses qui tiennent Qui attirent notre argent Beaucoup de choses Ce n'est pas mal de les faire Mais la première chose Qu'est-ce qui est en toi Quand il y a des choses de Dieu Qui sont bousculées Qu'est-ce qui te bouge dans le coeur Parce que chaque fois Que tu as les coeurs Pour étendre le royaume de Dieu Les seigneurs s'arrangera Pour bouger tout le monde Afin que tu puisses avoir l'argent à main Parce que si l'argent que tu auras à main Ça ne sera pas pour toi Ça va construire le royaume Et il bouscule tout Au verset suivant 4 Regardez ça c'est l'exemple de Salomon Le roi s'est rendu à Gabaron Pour y sacrifier Car c'était le principal Des hauts liés C'est la chanson que nous chantons souvent C'est le verset ici C'est ici Voilà vous vous trouvez maintenant Vous vous retrouvez Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'hôtel Souleymane a katoa sadaka elfu Zaku te ketezo Djuya madaba ou ile Quand on dit holocaustes Nous parlons de vaches Nous parlons de chèvres Nous parlons de brebis Tout ce qui a brûlé Il y a des gens Ils ne peuvent même pas donner 10 lapins 10 pigeons Mais 10 mois 10 vaches 10 chèvres Mbouzi 1000 Et quand on lit On pense que c'est une histoire Ces gens ont vécu Les niveaux Que nous avons Des sacrifices pour dieu Qu'on ne s'émente pas J'avais échangé avec docteur Gitoaza Quand on était en israël Parce qu'on avait Sa chambre était ici Ma chambre était là Je voulais pas Je n'avais jamais eu le temps de rester avec lui pendant longtemps Je voulais vraiment échanger Son père Toute sa vie Il était même critiqué dans sa famille Jusqu'à l'être Il s'est marié au Burundi Parce qu'on a trouvé que lui était Tu vois c'est comme un village Au fait qu'il ne comprenait même pas Même la coutume Apparemment il avait mangé Apparemment Alors que dans leur famille Apparemment Il y a des choses qu'il ne fallait pas manger Il était plus comme Non non c'est un villageois Et il a donné toute sa vie A servir Quoi qu'on dormit Mais si vous voyez un enfant faire des choses On peut facilement commencer à critiquer Si vous vérifiez sa vie Ses parents Ses grands-parents Quelque part Il y a eu beaucoup de sacrifices Ce que nous faisons aujourd'hui Nos enfants ont bénéficié Nos petits-enfants bénéficiaires Ce n'est pas seulement pour nous Non 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 Nous souvenons de nos grands-pères Vous même regardez votre vie Votre papa Votre maman Votre grand-père Rien n'arrive au hasard Maintenant il a donné ça Au verset suivant A Gabaron l'éternel apparaît en songe à Salomon Pendant la nuit Et Dieu lui dit Demande ce que tu veux Que je te donne Écoute moi Toi tu prie comment Seigneur parle moi Pour que je puisse faire ce que je peux faire Seigneur Et le Seigneur dit quoi Fais le sacrifice Je te parlerai quand je voudrais Amen Très important Parce que les données c'est ta vie personnelle Parce que les données touchent ton coeur L'argent comme ça Vous connaissez Yes Maintenant donner l'argent comme ça C'est donner son coeur Est-ce que vous avez vu Salomon prier Ici dans ses versets Et puis il est parti Vous avez vu Salomon dit Seigneur viens maintenant Ensonge parle moi Pourquoi vous priez Que le Seigneur vous parle en songe Quand nous sommes Nous sommes Quand tu regardes la Bible Nous opérons Vraiment loin de la Bible Regardez verset 6 C'est là où nous sommes maintenant Où est ton coeur Dis moi Le maire vient te dire Demande moi ce que tu veux Je vais te donner Qu'est-ce qui va venir en premier Nini ta kuja ya kwanza Ndaniyako Nipe tcheo Nipe nikuwa pili wako Watatu wako Woyine wako Nespa On est ime tivoa Sini wana dame Nipe la har Biyo Biyo Nipe tcheo Kende kamata Mais Salomon Lakini Sulemani Il dit ceci Anasema ivi Tu as traité avec une grande bienveillance Ton serviteur David Mon père Parce qu'il marchait en ta présence Dans la fidélité Tu vois que Dieu voit le coeur Si vous voyez les dégâts de David Ou qu'on a vite ou vu Bah et bien d'aujourd'hui Mais regardez ce que son fils dit Lakini Angali Il aime te toi Et Dieu n'avait pas dit Atia Silence toi La Bible dit ceci Dans la justice Et dans la droiture de coeur Envers toi Envers qui Laisser ce que les gens parlent Laissez leur histoire Marche bien devant Dieu Tu veux tomber dans les bonnes choses Tu as trébuché J'ai trébuché Seigneur Tu as besoin de ça Plérer Seigneur Tout le monde qui est sincère Il a un moment de plaire La Bible dit ceci Tu lui as conservé Cette grande bienveillance Et tu lui as donné un fils Qui est assis sur son trône Comme on le voit aujourd'hui Jusqu'il n'a pas encore répondu Dieu dit Dis moi J'ai vite ton offrande J'ai vite ton holocauste J'ai vite Dis moi ce que tu veux Il commence une prière Très simple Très simple Maintenant éternel Mon Dieu Tu as fait régner ton serviteur A la place de David Mon père Et moi je ne suis qu'un jeune homme Je ne pointe l'expérience Ton serviteur est au milieu du peuple Que tu as choisi Peuple immense Qui ne peut être ni compté Ni nombré A cause de sa multitude Accorde donc à ton serviteur un cœur Cherchez le cœur de Dieu Priorité de Dieu C'est voir ton cœur Numéro un Parce que tu m'as mis Tu m'as mis pour être roi Au millier de peuples de Dieu Moi je n'ai pas d'expérience Je n'ai pas besoin d'argent Seigneur Numéro un Seigneur Donne-moi l'intelligence Pour quelles raisons Construis ton royaume Construis tes gens Seigneur Deuxième chose Donne-moi l'intelligence Pour juger ton peuple Seigneur Bien gérer ton peuple Numéro trois Donne-moi l'intelligence Pour discerner Le bien et le mal Il sait ce quoi ? L'extension du royaume de Dieu Il veut voir le royaume établi Par qui pourrait juger ton peuple Ce peuple si nombreux Dix Cette demande de Salomon Au Seigneur Il a demandé quoi ? Il a demandé l'intelligence Les discernements Savoir qu'il faut faire quand C'est ce qu'on appelle sagesse Que le Seigneur donne la sagesse Des choses qu'il va te faire Que le Seigneur le fasse Au nom de Jésus Soyons debout s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501